bonsoir tout le monde je vous ai donné rendez vous hier pour cet échange je pense que nous sommes déjà en direct mais je ne vois aucun commentaire alors bonsoir à tous est ce que les gens sont connectés est ce que la famille est là est ce que les justiciers sont là alors un petit clin d'oeil aux abonnés non pas simplement aux abonnés mais un petit clin d'oeil on va dire 2x bête vous avez remarqué le live d'hier ils ont bloqué quasiment tous les commentaires ils ont masqué tous les commentaires et toutes les publications qui ont trait à cette affaire on dirait que facebook a été a été voilà on dirait que facebook a été alerté pour bloquer supprimer tous ceux qui vont parler de cette affaire alors bonsoir à tous j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit débat qui se passait en ce moment mettons les coeurs s'il vous plaît mettons les coeurs mettons les coeurs s'il vous plaît mettons les coeurs mettons les coeurs et partageons le direct est-ce que vous êtes pour ou contre la qualification des lions et montables j'ai vu un débat comme ça circuler et je me suis posé les questions pourquoi les lions doivent gagner et pourquoi la paix la défaite des lions pourrait être préjudiciable pour le peuple ou bien pour les gouvernants à qui profite la victoire des lions et montables pour faire simple à qui profiterait la défaite des lions et montables vous voyez qu'on peut poser la question différemment alors je vous invite la famille s'il vous plaît à mettre les coeurs on s'était bien donné rendez vous aujourd'hui pour 13h20 les 13h20 heures du canada dont je pense que on avait dit une heure ou 40 minutes avant avant équinoxe soir on est dans les délais alors la famille s'il vous plaît on met les coeurs on partage on met les coeurs et on partage alors la première partie de mon intervention en trois minutes et pour apporter encore mon soutien à 8 manteau la panthère vous avez remarqué que sa page est supprimée non pas supprimé sa page est est restreinte la page 28 manteau la panthère a été restreinte alors si vous voulez restreindre la page 28 manteau la panthère il faut restreindre aussi la mienne d'ailleurs vous avez déjà fait de la mais vous avez déjà restreint la mienne donc vous avez remarqué que lorsqu'il publie maintenant il est obligé d'aller publier ses humains toi y sept sept afin de partager maintenant sur l'autre du manteau parce que ses publications sont signalés qui signalent les publications de jimanto au début nous avons pensé que c'était des gens qui sont fans de 2 x m mais il s'avère que de nombreux influenceurs qui ont des codes promo sont allés et qui ont des groupes de fan club sont allés demander à leurs fans d'aller signaler la page de jimanto la panthère je recommence c'est un sujet important sachez que les gens qui condamnent qui dénoncent comme le faisait martinez zogo ne seront jamais appréciés par des gens qui n'aiment pas la vérité alors j'apporte mon soutien ici inconditionnel et d'effet indéfectible à zoom en tout dans sa démarche de dénonciation avec preuve à travers la dénonciation les camerounais doivent prendre conscience qu'un nouveau cameroun est possible à travers la dénonciation les camerounais doivent prendre conscience de la gravité de la situation au cameroun bonsoir fille bazo bonsoir à toi bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent je vous invite à partager massivement s'il vous plaît et mettez les coeurs ils vont suivre ici ils vont couper ils vont essayer de couper le live dont on a essayé de lancer tout à l'heure c'était bloqué c'était bloqué c'était complètement bloqué hier on avait réussi à partager sur plusieurs pages aujourd'hui c'était impossible parce que ils ont signalé nos pages et voilà pourquoi je j'aime j'apporte encore et j'appuie encore mon soutien à zoom en tout la panthère remarquez une chose sur la toile beaucoup sont silencieux chacun a décidé de faire il parle sous couverture jeudi encore des influenceurs et des pseudo influenceurs détenant des codes promo 2 et 3 x bêtes ont lancé une campagne de destruction des pages de zoom en tout la panthère et cette campagne est valable pour tous ceux qui s'aideraient à parler de ce sujet alors nous leur disons tant mieux voilà on était assez cas déjà 50 maintenant on est rendu à 30 maintenant 27 c'est en train de chuter je ne sais pas si ce sont les signalements si ça chute ils vont peut-être couper le live les amis partageons le direct mettons les coeurs inversons la tendance répondant à la méchanceté par l'amour les coeurs que vous mettez vous avez vu que les coeurs sont rouges c'est là c'est l'éclat de l'amour les coeurs que vous mettez c'est l'éclat de l'amour c'est beaucoup d'amour et la meilleure façon de vaincre la haine c'est par l'amour et mais toujours donc ceux qui signalent ne restez pas mourir ceux qui signalent à continuer à cacher la vérité aux camerounais et les camerounais savent la vérité le problème que je constate aujourd'hui c'est qu'ils ont encore un tout petit peu peur le jour que les camerounais vont comprendre qu'ils sont déjà tous morts et qu'un cas on ne tue pas un cadavre beaucoup de choses ont changé donc s'il vous plaît mettez les coeurs et partager dans les groupes what's up we sender vous voyez que j'ai une main occupée avec le téléphone l'autre main et c'est de mettre les coeurs pour ne pas couper le direct alors j'étais dans de 10 ans ce que 8 manteau la panthère courageux de son état a pris la peine de faire un live pour en voir son visage ça veut dire peu importe où il est sur la planète terre étant donné que le groupe en question est un groupe international ils ont la possibilité d'aller le chercher dans certains pays il a mis sa vie en danger pour dénoncer une vérité et cela doit nous interpeller tous et chacun aujourd'hui vous avez remarqué un silence sur la toile le silence est un silence complice un silence complice de sept pseudo influenceurs qui ont probablement un pas probablement qui ont certainement des codes de x bet comment peut-on parler des choses aussi graves avec des preuves à la pluie et il ya un seul journal qui s'est permis de publier ça à la une hier soir j'ai vu ça hier soir comment peut-on parler des choses aussi graves et aucun procureur ne se saisissent de la faire ça veut dire que une chose deux choses l'une soit les tentacules sont à des sommets insoupçonnés de l'état et donc garantissent une certaine protection au principal architecte de cette mafia soit ils ont tous peur et s'ils ont tous peur la question que je me pose est suivante ils ont peur de quoi de qui alors la famille un justicier ne doit jamais avoir peur de dénoncer jimato est un justicier je m'attendais également curieusement à voir au moins un influenceur sortir et dit bon écoutez mon code 2 x bet là n'utilisez plus ce n'est plus valable mais personne n'est sorti j'ai encore vu personne jusqu'à présent que ce soit les plus jeunes jusqu'aux plus vieux personne ne renonce à son jangui personne renonce à son code promotionnel 2 3 4 x bet même pas le grand sami de toutes les façons j'ai cru comprendre que 2 3 4 x bet habille également les lions indomptables alors j'en appelle à la fédération camerounaise de football de ne pas associer les lions indomptables à une structure qui ressemble à une mafia je recommence je n'ai rien contre la fédération je n'ai rien contre samuel mais je dis les histoires qui ont été racontées au sujet du représentant de 2 3 4 10 x bet au cameroun pousse à demander à la fédération camerounaise de football et associations non la fédération camerounaise de football qui est une association qui représente l'image du cameroun sur le plan du football j'appelle dans que s'il vous plaît grand frère samuel et aux demandes que le sponsoring de 2 x bet soit revu que les enjeux soient revus parce que associer cela à la tunique des lions indomptables serait considéré comme une faute très grave madame élise les lignes et alors là là excusez moi si je prononce mal votre nom je commencerai par vous dit bonsoir suite quand on est ignorant on se tait re-trip vraiment j'ai envie de 10 8 qu'ils suivent à votre commentaire madame élise les lignes ce serait déjà bien de commenter avec votre véritable nom bonsoir à la fille bazou bonsoir à emma et bel et bonsoir à giz jo et bonsoir à tous les 80 70 personnes qui nous suivent en ce moment j'aimerais répondre à madame élise parce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes à madame les lignes mais le mot clé dans son commentaire c'est ignorant et j'ai envie de dire ignorante mais ça ne se dit pas à une femme passe par respect pour les femmes alors on va simplement dit tuis re-trip et tuis 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 si vous étiez au courant de ce dont on parle vous saurez qu'on parle des effets des affaires graves il est dit et affirmé avec des voice à l'appui que le représentant d'une 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 entité est associé à une mafia tels qu'ils sont allés jusqu'à deux commandités l'assassinat de certaines personnes l'arrestation de certaines personnes l'assassinat d'une jeune fille et même la tentative d'assassinat de monsieur croissy les faits sont relatés par monsieur jimante la pontère et lorsqu'on dit que ce groupe dépense de l'argent donne des ordres à des commandants à des officiers supérieurs pour des missions commandos en vue de l'élimination physique de certaines personnes cela devrait vous pousser à réfléchir madame élise les lignes alors je ne sais pas qui se cache derrière ce profil mais je pense que l'ignorante ici c'est celle qui se fout de la vie humaine de celle qui se fout de la valeur de la vie humaine et dans aucun pays au monde une structure qui est associée à un meurtre ne saurait apparaître sur le maillot d'une équipe nationale c'est de ça que je parle madame les lignes alors lorsque je parle ici de la du sponsoring de ceux de cette structure c'est parce que les faits sont relativement grave et lorsque les faits sont aussi graves ce que les gens prennent ce que les gens prennent comme engagement c'est de mettre prendre des décisions à titre conservatoire cela veut dire quoi madame les lignes cela veut dire que si vous êtes en collaboration avec quelqu'un et on dit que ce monsieur a violé une jeune femme tout de suite vous arrêtez tout et vous déprénez une décision à titre conservatoire je rends mes relations avec monsieur tel parce que les mœurs ou alors les accusations fondées contre lui sont très graves ça s'appelle prendre des dispositions madame et c'est de ça que je parle aujourd'hui parce que j'ai remarqué que la sous-toile est silencieuse sur un problème aussi grave si vous êtes en collaboration avec quelqu'un et on vous informe que cette personne est un financier de la mafia vous allez vous arrêter et à titre conservatoire vous allez rompre vos relations avec la personne ça s'appelle prendre des dispositions ça s'appelle anticiper bonsoir micheline jp bonsoir et tonnes de luxe effectivement vous ne recevez pas les notifications parce que les gens qui soutiennent 2x bêtes et 3x bêtes sont allés signaler toutes nos pages là ça parle de 8 manteaux ma page et tous ceux qui ont osé parler de cette affaire alors j'étais donc en train de répondre à une dame qui mettait des tubes dans le live et qui les têtes de mort et je vais donc inviter tous ceux qui nous rejoignent à partager massivement le direct s'il vous plaît et de mettre les coeurs pour répondre aux haineux et aux méchants on répond aux méchants avec beaucoup d'amour j'ai posé deux problématiques dans ce cours live parce que désormais c'est juste ma pause j'ai promis que désormais je ferai des tout petits live sur des thématiques que j'estime que nous estimons importante l'un des live portait sur l'assassinat violent et 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 terrible de madame suzanne zamoui et nous avons dit que le cameroun est en train de couler encore et encore on croyait qu'on avait touché le fond mais on est en train d'aller toucher d'autres plus on est en train d'aller toucher les tréfonds l'autre live hier portait sur le soutien à 8 manteau la panthère et aujourd'hui je fais le lien entre le live d'hier et le match de soc de football qui se jouera tout à l'heure et j'étais donc de disant ce que dans un pays qui se respecte un match comme celui là sachant que 2 x bêtes et 3 x bêtes et 50 x bêtes fait partie des sponsors officiers de l'équipe nationale vigueur il aurait été important de prendre des dispositions pour que ce logo n'apparaisse pas sur la tunique des lions indomptables du cameroun point à la ligne et pendant que j'expliquais cela madame élise les lignes est venu nous dit tu es tu es et nous traiter d'ignorant et j'étais dans un train de lui expliquer que si elle est en affaire avec quelqu'un qui est accusé de viol ou d'assassinat elle a les droits d'arrêter toute collaboration avec cette personne à titre conservatoire pour la simple raison que vous ne devez pas associer votre image ou bien votre entreprise à l'image de quelqu'un qui fait dans la mafia ou qui fait qui est un violeur ambulant il y va de votre crédibilité donc cet exemple que je donne ce n'est pas parce que je m'attaque à la fécat foot ou quoi que ce soit non c'est parce que j'aimerais qu'on préserve l'image de l'équipe nationale du cameroune c'est tout d'actif d'accol un pays se doit de garder ses armoiries propre et le cameroun en particulier pays de football on sait que le maillot des lions indomptables représente symboliquement le drapeau du cameroun et donc partant de ce constat hier quand je faisais le live des uns et les autres m'ont rappelé que 2 et 3 x bête était sponsor des lions et non table et ça m'a tiqué aujourd'hui j'ai dit mais tiens parlons-en j'ai fait un peu le tour sur la toile je me suis rendu compte que personne ne veut en parler et j'ai dit bon on va continuer à en parler comme ils ont décidé de signaler nos pages qu'ils continuent de signaler comme ils ont signalé la page des humains au point des gens du mal à voir même le live qu'il a fait alors nous allons continuer on ne tue pas un cadavre mort c'est mort on est des à tous mort ceux qui ne s'en rendent pas compte tant pis pour eux alors pour le simple honneur qui reste à notre drapeau à notre verre ou jaune à notre maillot il aurait été souhaitable de ne pas associer 2 3 x bête à notre match de qualification point final ça c'est mon avis quel est votre avis mettez-le en commentaire est-ce que vous pensez que j'ai raison d'évoquer cela mettez-le en commentaire si je me trompe expliquer aussi en commentaire ce n'est pas mon monologue on en discute mais je pense et j'estime que lorsque vous êtes en affaire comme c'est le cas entre notre association sportive et un sponsor si le sponsor est accusé des choses aussi graves que les assassinats les meurtres commandités planifié avec les voices qui ont circulé c'est dangereux je pense que face à ce genre de situation il est mieux de préférable de reculer on aurait pu commander des maillots sans le sponsor dessus on aurait pu de m'en faire une note officielle pour dire étant donné ceci cela cela on rend momentanément nos accords avec telle société en attendant que la justice puisse avancer sur les enquêtes sur ce dossier bonsoir laurian outeux bonsoir babem biniam bonsoir bangdalene baga bonsoir le laurie brisvan bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent voilà mon avis sur la question maintenant je peux me tromper si je me trompe donnez moi votre avis les avis divergents vont m'aider à avoir une meilleure position et peut-être rectifier d'ici demain deuxième sujet j'ai vu les débats chacun ne voulait pas parler de 2 x bête tout le monde voulait parler des lions et non table et moi je vous tourne la question à qui profite la victoire ce soir des lions et non table et à qui profiterait une défaite des lions et non table ce soir les deux cas pouvant être envisageable je pose donc la question dans les deux sens à qui profiterait une victoire des lions et non table ce soir mon avis mon avis personnel c'est que la victoire avant je pensais que non il faut même que les lions et je perds de tout ça de tout ça et dans on en donne dans l'esprit des camerounais avec le football et tout mais finalement on se rend compte que lorsque les lions gagnent ça donne un peu de baume au coeur des camerounais un peu de fierté un peu de fierté et ça fait plaisir de voir son équipe nationale avancer dans les compétitions seul problème qu'on a et qu'on ne peut rien faire face à cela c'est la récupération politique maintenant si on perd à qui profite la défaite à l'adversaire l'adversaire se serait qualifié et non serait éliminé c'est la seule différence à qui profite la défaite il n'y a aucun opposant politique qui bénéficie de la défaite des lions et non table il n'y a aucun camerounais qui en profite à moins que ce soit ceux qui qui souscrivent à deux x bêtes et qui regardent les et qui regardent les mais je vais je voulais parler de quelque chose mais je vais faire comme comme richard bonnall et qui 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 star on n'en parle plus donc je pense que que nous gagnons ou que nous perdons c'est l'image du cameroun qui est en jeu et c'est notre cameroun à tous fatalement malheureusement nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas anticiper les récupérations politiques il y en aura toujours des aides des politiciens vont sortir dit oui grâce à leur clairvoyance on est qualifié d'autres vont vous dire oui grâce au retour d'andro nana avec l'appui de telle structure on est qualifié d'autres vont venir vous dire oui c'est à la demande du président de la république qu'on en a est venu à l'équipe nationale et nous sommes qualifiés on ne peut pas faire sans ça ils seront toujours là à ramasser les petits morceaux au sol l'important c'est qu'on se qualifie et le reste on veut qu'on se qualifie et que ça fasse plaisir ou pas si ça peut donner un peu de boum au coeur voilà comme l'orient nous te l'a dit on est déjà trop stressé comme ça mais on gagne au moins l'équipe nationale pourra participer à cette canne je suis d'accord ça permettra à plusieurs camerounais d'aller découvrir la côte d'ivoire un très beau pays ça permettrait peut-être de reconnecter les liens avec la côte d'ivoire différemment ça permettrait peut-être également à certains influenceurs de sortir en fait en fin de l'ombre et on va entendre leur voix ce soir entre de crier jubilé ou c'est le continent ou au sens le continent ou en fait le continent au moins ils vont sortir parce que depuis la fête de xb ils sont cachés on ne les entend pas ils ont même refusé de publier c'est en même peur de reparler recommencer à faire la promotion de leur co2 promo toi il se met katis met mais le gouvernement attend quoi pour pour les mettre en demeure le gouvernement attend quoi pour instruire des enquêtes le tribunal militaire il n'y a aucun procureur militaire pour se saisir et pour dire écoutez on a entendu le nom du commandant tel du commandant tel de l'admiral tel dans telle affaire et les traduire devant le tribunal militaire dans un pays qui se respecte non c'est pas possible les amis et on ne peut pas rester silencieux face à cela cela qu'ils sont dans l'armée qui sont qui ont pour première mission protéger le citoyen sont payés pour aller assassiner des citoyens et les gens sont silencieux personne n'en parle non c'est incroyable c'est incroyable même ce qu'on attendait cela avait les directs spéciaux directs spéciaux personne ne veut parler de ça personne ne veut se lancer dans ça personne ne veut toucher la niche de d'abeilles chacun reste au quartier on parle maintenant comme le sou mieux parce qu'ils ont peur et je repose j'en formule mes deux questions et j'en formule la question et je j'ai deux options là dessus mais peut-être qu'il y en a plus vous allez me dire en commentaire soit ce que nous voyons n'est que la face visible de l'iceberg et que le réseau est plus tentaculaire que ça soit encore les gens qui protègent ce monsieur sont tellement puissants que personne ne veut les affronter prenons la première hypothèse si le réseau que nous voyons est aussi puissant aussi tentaculaires et que jusqu'aujourd'hui mardi trois jours après les dénonciations qui ont duré depuis la semaine et finalement nous avons eu un live samedi 72 heures plus tard aucun média n'en parle aucun aucun plateau télé n'aborde la question aucun journal réputé au cameroun n'aborde la question il ya un seul qui a osé le faire mais un cours c'est l'horizon mais un journal assez discret et moi ça m'interroge je me pose des questions à quoi sert un magistrat nous allons répondre à cette question au détail dans le dit je vous avais demandé pourquoi vous ne vous attaquez jamais au sardinat francis nano qui soutient ouvertement le régime biya en refusant de dénoncer les morts du nozot lorsque vous justifiez vos attaques contre samuel eto par son soutien en 2018 je n'ai toujours pas votre réponse en ce jour est ce que samuel eto n'est pas bameleke comme vous la famille s'il vous plaît répondez à ce monsieur ou à cette madame madame odette yinda je pense que vous êtes arrivé en retard dans le live et que j'ai pris la peine de développer ma pensée et le fond de ma pensée s'il vous plaît aidez cette dame comme on a mis samuel eto la barre dans le titre elle se dit qu'on est en train d'insulter samuel eto ici dites lui qu'on n'est pas dans les clashs je ne suis pas dans les clashs entre hibou et églisiens je ne connais pas ça quand j'ai à dire je dis moi la vérité que je pense je pense que c'est des questions qui sont fondamentales je n'ai pas l'intention de m'attaquer à samuel eto qui que ce soit j'ai simplement dit madame si vous êtes arrivé en retard que face aux accusations de one x bet et de 2 x bet et de tout ce qu'on a entendu et que cette structure figure sur le maillot des lions indomptables l'a fait qu'à foot même c'est pas forcément samuel eto s'appelle le secrétaire s'appelle n'importe qui s'appelle le responsable marketing l'a fait qu'à foot devrait prendre des des mesures conservatoires pour dissocier l'image de lions indomptables à la renommée à la redommée des yeux et à la salissure que nous sommes en train de voir concernant cette structure dont le représentant semblerait être un commanditaire de meutre alors madame odette guinda si vous êtes en affaire avec un violeur et que vous apprenez que c'est un violeur vous avez le droit par la loi de prendre des mesures conservatoires pour rompre votre relation momentanément en attendant de voir plus clair dans les accusations qui sont aussi aussi grave ne voyez pas toujours le mal partout mais là vous me dites que vous m'avez demandé pourquoi 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 j'ai déjà répondu à toutes ces questions là ok j'ai déjà répondu à toutes ces questions c'est incroyable les gens voient toujours le mal partout moi je pose des questions pour qu'on développe la pensée qu'on réfléchisse en avançant les clashs je n'aime pas je ne veux pas de clash je ne veux pas avoir les conflits entre x y z je pose des questions et c'est pour ça qu'on dise vous même vous dites il semblerait madame parce que on met toujours conditionnel même si les voix ils sont dehors quand je dis il semblerait c'est parce qu'il faut encore que la justice puisse faire son travail mais pourquoi cette justice est absente pourquoi cette justice disparaît ah maintenant on nous demande les preuves au camerounais c'est grave quand la corruption avait commencé dans ce cameroun on nous avait dit que où sont les preuves voilà où la corruption nous a amené et lorsque eric tindy avait posé la question au président dans un interview le président s'est retourné lui a dit avec une signature je te démets de là où tu es non comme vous demandez de ne plus poser des questions je m'arrête alors on va faire comme tout le monde on avait comme les moines maintenant donc l'affaire là il semblerait donc que les influenceurs et tous ceux qui gagnent leur petit pain derrière deux x bet et trois x bet tous ceux qui gagnent leur petit peu derrière ne parle plus et continue niang allemand a fait la promotion de leur code promo en vue du match de tout à l'heure donc voilà j'ai répondu aux deux thématiques du jour la première portée sur l'image des liens indomptables et l'affaire qui est bien connu sur la toile 1 et 2 x bet j'ai donné mon avis là dessus je ne sais pas ce que vous en pensez mais je n'ai fait que donner mon avis la vie là dessus merci stéphane blaise merci à jise jo et dans la deuxième question qu'il parlait du débat sur la nécessité ou la c'était en sont allés faire des publications peu partout que j'ai vu sur la toile qui disent ouais il faut que le cameroun pète ou qu'on se concentre sur nos vrais problèmes et tout j'ai pensé à savoir mais qu'on gagne ou qu'on perd ce n'est pas ça qui va pousser le camerounais à prendre conscience alors tant qu'à fait mieux on gagne pour l'image du cameroun parce que avant même pas dans la canne vous vous rappelez j'étais un fervent que non ils vont utiliser cette victoire là pour pour endormi le peuple mais ils utiliseront toujours on ne pourra pas les empêcher de le faire parce qu'ils le feront toujours alors tant qu'à faire faisons ce que nous pouvons faire faisons ce que nous pouvons faire dénonçons et je vous invite à soutenir massivement 8 mato la panthère vous dites que vous m'avez posé votre question il ya deux mois et vous ne me voyez plus oui vous ne me voyez plus parce que j'avais eu un deuil très sérieux un deuil et je ressors simplement de là et vous voyez il fallait me laisser la question même un message privé je vous répondrai je pourrais revenir là dessus sur un live à l'approche du combat donc madame inda nous nous sommes il faut que les gens comprennent clairement nous allons devoir nous parler nous asseoir nous parler parce que ce pays le cameroun nous allons devoir le construire ensemble ceux qui n'ont pas encore compris ça n'ont encore rien compris si demain c'est le professeur maurice camto qui est président il ne sera pas président des membres du mrc si demain c'est l'autre du pcrn qui est président il ne sera pas président du pcrn il sera président du cameroun moi mon intérêt dans toute l'histoire c'est le camerounais le peuple camerounais c'est tout que gagne le camerounais dans l'histoire et c'est pour ça que vous avez entendu la question à qui profite la victoire des lions c'est comme ça que j'ai formulé la question je n'ai pas dit qu'on doit perdre on doit gagner non avant j'avais même pour intention avant je me disais tant qu'à faire on perd tout le temps tout le temps et les gens arrêtent de parler du football et on se concentre sur les vrais problèmes avec le temps j'ai compris que ça ne change rien quand on a éliminé la coupe du monde les vrais problèmes sont arrivés est ce qu'ils en ont parlé l'inflation le stade ou l'imbé qui n'ont pas été finalisé wa papa j'ai pris des exemples dont j'ai cité je vais m'ajouter madame dame joya elle aussi peut être président je peux même citer d'autres même toi même jason marcel est là mais si demain tu es président est ce que tu seras présent de ton parti donc comme j'ai cité deux noms vous avez vu que maurice canto non je suis tout le monde ouais jason c'est ça nous les camerounais nous sommes pas cabra libi on gonne casio cabra libi pardon je m'excuse cabra libi dame joya je vais citer d'autres même bandacani même même le vice-ministre de la justice là comme il s'appelle donnez moi son nom font ce qu'on coupe voilà tout cela chacun qui sera présent ne sera pas présent de son parti il sera présent de tous les camerounais et il faut que les camerounais comprennent aussi que même dans mille ans même dans mille ans même après des générations et des générations le régime va changer donc préparons nous déjà à être un mot de construction et préparons nous déjà que peu importe celui qui vient après à quel moment il viendra peu importe qui vient nous devons être vigilant pour ne plus jamais subit les mêmes bêtises c'est tout si nous voulons construire nous devons tous avoir le droit de regard nous ne devons pas oublier une chose essentielle c'est que des zones marcel tu n'y penses pas vraiment dans ta tête c'est maurice comme tout que tu veux ou donc bientôt vous me fait déjà les procès d'intention vous dites que dans ma tête dans ma tête vous voyez comment le camerounais fort il réussit à entrer dans ma tête il réussit à entrer dans ma tête waouh 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 bravo bravo des hommes vraiment tu as réussi à faire ma journée au moins tu as réussi à m'arracher le sourire aujourd'hui c'est à dire nous sommes exceptionnels vous avez réussi à entrer dans ma tête à début de mes lives je disais souvent que le port du cerveau est obligatoire il faut que je remette la mention là tout en bas et qu'on épingle le port du cerveau obligatoire servez vous de votre cerveau pas du mien quand il ya les questions comme ça donne aussi votre avis pour qu'on puisse interchanger alors c'était c'était juste pour répondre rapidement aux commentaires et de dire il nous reste combien de minutes oh il est l'heure il est l'heure il est l'heure on a dépassé de six minutes alors on va conclure le live en se rappelant deux trois choses les amis à l'intérêt du cameroun est primordial de l'image du cameroun sur le maillot ne devrait pas être associé à une quelconque mafia de toute nature 3 faut-il que le cameroun gagne ou perdent oui le cameroun doit gagner au moins pour notre image et pour notre respectabilité ceci étant dit je vous souhaite une très belle soirée et 1000 tk bonsoir bonsoir laurian bonsoir vitaly bonsoir vpn vpn bonsoir à j'ai vu fille d'afrique nous bonsoir à filles d'afrique de nos donnes casio laurie à note platini ma samba i aux dettes aux dettes inda j'ai ce duo stéphane blaise que monnier eric étonne de luxe blanche un bidard laurie à noteux bonsoir à vincent de paul bonsoir également à clou amandie banqueux qui est avec nous lolo drivan lorisme à lolo baben biam clou amand adam ou bala micheline jp et tonnes de luxe fille bazou qui était le maillot jaune et emma et belay je vous aime très fort on se donnera de vous demain lorsqu'il sera 13 heures du canada et lorsqu'il sera une heure avant et qui n'ont été excité qui n'ont soit c'est plus simple 13 heures ici c'est 15 heures au cameroun non 13 heures ici c'est 18 heures au cameroun et 19 heures à paris et en europe bonne soirée à tous ciao restons connectés restons éveillés et posant des questions si vous avez des thématiques que vous voulez que je partage partagez les avec nous et glissez-nous un message privé vous avez notre numéro de chaîne désormais c'est les décidés ouais c'est dieu et eto eto voilà il ya les gens qui sont prêts à mourir pour toi bonsoir à tout le monde bonne soirée à tout ciao bye bye